...un point qui me semble fondamental pour cette table ronde, en rapport avec d'autres interventions de la semaine, c'est cette idée que les mouvements sociaux sont des mouvements politiques et qu'on ne peut pas séparer social et politique. Et le faire à travers deux points de vue qui ont été reflétés par deux interventions. Une intervention de ce matin de Haïché Nougra, qui a fait un cours aux étudiants sur Karmoulanie, et l'autre devait être celle de Maurizio Bilbao Di. Ces mouvements sociaux s'incarnent notamment, mais pas seulement, dans ce que l'on voit depuis quelques années, notamment ici au Maroc, partout au Maghreb, et moi-même l'ai rappelé tout à l'heure, aussi en Europe, en Amérique latine, etc. Des manifestations qui entendent défendre des modes de vie, le respect, la dignité, qui entendent exiger aussi des services publics, des services sociaux, la défense de l'environnement. Et ce qui nous intéresse dans la table ronde, c'est de voir, c'est de discuter avec des acteurs, de la question, est-ce qu'il s'agit d'une alternative ou pas ? Est-ce que ces mouvements ont fait émerger une alternative, notamment par rapport à des institutions qui font l'ossature de la vie politique, que ce soit les partis politiques, les syndicats ? Ça me paraît qu'on voulait avoir parmi nous, qui représenterait, disons, le politique dans cette table ronde, sachant qu'il y a deux casquettes là aussi, trois casquettes. La personne parait bien propre, d'abord le droit constitutionnel des sciences politiques, de l'université de Strat, et il est membre de la jeunesse de l'USFP, mais aussi député et député de l'USFP et une des grandes figures d'entente du parti, ou du moins au niveau médiatique et du niveau du travail par le bordel. On aurait aimé justement que Hassan Pralat nous explique en partie en partie la difficulté pour eux, le parti politique classique a accompagné le mouvement d'émergement. On vous témoigne de la situation en Tunisie, dite, pliée de ce printemps-là. On vous remercie d'accumulation d'un acte de millimandisme et l'accumulation aussi d'une repression, d'une agression, et de la haine et de l'appauvrissement. C'est ce qu'il s'est appelé. Donc l'Egypte de Blané a négocié avec nous, mais on vient à chaque fois qu'il essaie de calmer cette révolte ou ce mouvement social. Donc il n'a pas trouvé d'autre solution, qu'on s'offre de fusillader les jeunes, les manifestants, le 6 juin 2008. Le bilan était trois victimes, trois partiles, et 35 de ces pales-rannes avaient d'ailleurs seulement. Donc les partis politiques, eux, ils ont supporté ce mouvement, mais ils ont essayé aussi de l'instrumentaliser chaque parti de sa façon, de sa manière. C'est une question qui a interpellé un peu l'histoire des mouvements sociaux. Alors d'abord, les familles des détenus politiques, les familles des détenus politiques, espérons avec lui. Depuis que ces familles ont entamé une lutte pour la libération des détenus, pour la vérité sur les disparus, l'UMT a été pionnière, il les a accueillés dans ses bocaux, il les a sauvonnus, et je pense que ça fait partie de l'histoire des familles. Les détenus politiques sont eux-mêmes les mieux qualifiés pour parler de cette question. J'ai montré aussi que, par exemple, l'Association des Diplomations-Nord a vu le jour au long cours de l'UMT, et pendant des années, c'est dans au moins deux décennies, l'UMT a soutenu les luttes des chameurs, des chameurs, au sein de l'Association Marocaine des Diplomations-Nord, pour leur droit au travail, et ça aussi, ça fait partie de l'Association. Par contre, la troisième et la vague la plus récente du grand mouvement social au Maroc, c'est le mouvement du 20 février. Nous sommes fiers d'avoir été aussi la première centrale syndicale à avoir soutenu au moins la réunion du secrétaire national du 20 février, qui a publié des déclarations, un communiqué qui soutient le mouvement du 20 février. en face d'une situation qui est plutôt chaotique, où nous sommes à la fois obligés, en tant qu'acteurs, non impliqués dans la dynamique classique du parti, ni proches, et même un peu contre l'État, ni même dans les syndicats politiques, comment dégager un peu et rendre lisible la situation. On n'a jamais vu autant de manifestations sur la question des violences faites avec les femmes, ni sur les viols dans des villages. Ce n'est plus la question de la vie, c'est à Bozzazette qu'il y a eu la plus grande manifestation contre les viols des enfants. La situation de blocage qu'il y a eu a fait que le GTT, la Ligue Tunisienne de l'Oise, et d'autres composantes de la société civile sont quasiment reconnues comme un médiateur politique dans le conflit qu'il y a entre les démocrates d'un côté et le mandat de l'autre. Et en même temps, il faut dire qu'ils sont dans un positionnement et dans une bataille quotidienne contre le système qui veut imposer le mandat. En même temps. Donc, ces conflits, un peu sur lesquels aujourd'hui, nous n'arrivons pas encore à faire émerger une véritable vision et un consensus qui puisse permettre réellement de donner de l'ampleur de régulateurs de ces mouvements sociaux aujourd'hui pour pouvoir opérer ce véritable champ. Merci. 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 C'est parti !